Salut les beatmakers de PointZero, ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com Aujourd'hui dans cette vidéo je teste le Endless Smile de Dada Life, leur nouveau joujou puisqu'ils nous avaient gratifié du célèbre Sausage Fatner il y a quelques années et ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose et là donc récemment ils nous ont sorti le Endless Smile qui cette fois-ci est un outil dédié vraiment au build-up vous savez que les build-up ce sont ces effets de montée progressifs qui amènent une certaine tension juste avant le drop en musique électronique le Sausage Fatner qu'ils avaient créé précédemment lui était plutôt un outil dynamique qui amenait un certain caractère au son, qui amenait du punch il y avait des process, évidemment on ne connait pas tous les process derrière le bouton puisque dans un cas comme dans l'autre, que ce soit pour le Sausage Fatner ou le Endless Smile comme vous pouvez le voir ici, on n'a qu'un seul bouton et quelques presets et donc on ne connait pas toute la recette, tout ce qui se cache derrière ces boutons on peut deviner certains paramètres dans le Sausage Fatner on peut se douter qu'il y a de la distorsion, de la compression voilà ce genre de choses, peut-être du filtrage et ici c'est un peu pareil, on se doute bien qu'il y a des effets de filtre des effets de résonance de filtre certainement de la compression, certainement des effets de phaseur, ce genre de choses mais on n'a pas tous les éléments et quelque part on s'en fout puisque le principe de cet outil c'est simplement d'être un outil qui va simplifier le process qui va nous éviter de mettre plein d'effets sur nos pistes là on n'a qu'un seul bouton, on gère avec des presets, on crée une automation dans le cas d'un build-up, comme c'est le cas ici j'ai créé une petite séquence build-up musique électronique sur laquelle on va pouvoir s'appuyer alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser dans d'autres contextes musicaux on peut tout à fait l'utiliser en musique pop, en musique hip-hop peut-être pas de la même manière d'ailleurs peut-être pas en créant des automations ou alors des automations sur des plus petites portions puisqu'on peut tout à fait utiliser le bouton d'intensité de manière fixe sans créer une automation bref, on peut tout à fait en détourner l'usage même si à la base c'est prévu pour travailler sur les build-up en musique électronique donc ce qu'on va faire ici pour le tester et voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre c'est que je vais vous faire écouter déjà la petite séquence que j'ai créée au préalable très rapidement c'est vraiment juste pour l'exemple il n'y a rien de fabuleux là et ensuite on va se concentrer sur une portion vous voyez que j'ai délimité à l'aide de mes locateurs de la mesure 4 à la mesure 8 pourquoi j'ai fait ça ? simplement parce que ce qui se passe avant et après les locateurs en fait c'est moins important on va dire l'effet est vraiment très audible dans cette portion que j'ai délimitée et donc on passera en boucle ici et je vous passerai les presets les uns après les autres il n'y en a pas beaucoup il y a deux presets soft il y a différents algorithmes qui vont de soft à extreme donc on a deux presets soft deux presets medium deux presets hard et un preset extreme donc vous voyez qu'on va avoir vite fait le tour là et vous allez voir que chaque preset apporte son propre caractère donc allons-y écoutons déjà ma petite boucle là ici sans le endless mile et puis après on va se concentrer sur cette portion et on va tester les différents presets voilà pour le petit exemple sonore qui va bien donc je vais me mettre au début de ma petite boucle là et je réactive donc le endless mile donc on va ici être sur le premier preset et donc je vais les faire passer au fur et à mesure allez c'est parti ah loupé j'ai oublié d'activer la boucle là ici donc on va recommencer hop allez on fait comme si on n'avait rien vu je ne veux pas couper au montage parce que moi je ne suis pas un adorateur du montage vidéo vous l'avez certainement vu j'aime bien garder le côté naturel donc on s'en fout là même si c'est une petite erreur ce n'est pas très grave donc allez on est reparti cette fois-ci donc je vais passer les presets au fur et à mesure dès lors qu'on arrive à la fin de la boucle je pense que vous aurez compris dès lors qu'on revient au début de la boucle plutôt et bien vous pourrez écouter un autre preset et bienvenue à la fin de la boucle et bienvenue à la fin de la boucle voilà voilà donc pour le tour de ces presets donc vous avez pu remarquer notamment moi ce que j'ai remarqué c'est que au niveau des presets médium il y a beaucoup plus de filtrage étonnamment que non pas au niveau du soft puisqu'au niveau du soft c'est assez logique que ce soit moins filtré mais il y a plus de filtrage que pour les paramètres hard par contre au niveau des paramètres hard on a beaucoup plus d'effets en amont derrière et puis le paramètre extrême c'est un petit peu un mélange de tout ce qu'on a vu précédemment un mélange de tous les presets donc c'est vraiment un outil intéressant qui n'est pas cher je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse si vous voulez plus de renseignements notamment si vous faites de la musique électronique c'est vraiment le type d'outil qui va vous faire gagner énormément de temps plutôt que d'insérer plein d'effets sur vos pistes là vous n'avez qu'un seul bouton à gérer donc c'est vraiment super pratique et encore une fois c'est le type d'effet qu'on peut utiliser dans d'autres styles musicaux dans d'autres contextes musicaux et d'ailleurs c'est même le type d'effet qui amène une valeur ajoutée à des productions qui ne sont pas dédiées à la base pour cet outil puisque vous allez peut-être faire partie des quelques personnes qui vont utiliser cet outil dans des contextes hip-hop ou R&B puisque la plupart des gens vont l'utiliser dans un contexte musical de musique électronique bref voilà donc pour ce petit tour d'horizon du Endless Mile de Dada Life j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas je vous invite à la liker et à la partager autour de vous si jamais vous avez des questions vous pouvez m'en parler dans les commentaires comme d'habitude si vous souhaitez me faire des je ne me rappelle plus du mot des propositions des propositions pour de futurs tutoriels n'hésitez pas vous pouvez m'en parler également dans les commentaires sous la vidéo si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez ce que je fais c'est simple vous cliquez sur mon petit avatar juste en dessous pour vous abonner et quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel et d'ici là portez-vous bien ciao ciao ciao